Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le mercredi 5 juillet 2023, c'était les résultats du BEPC en Côte d'Ivoire. Dans les centres de composition, joie et stress étaient au rendez-vous. Toujours concernant le BEPC, le taux pour cette année 2023 est en hausse. Et à Deloitte, les représentants de partis politiques ont signé un code de bonne conduite pour les élections locales. Après la proclamation officielle par la direction des examens et concours, l'émotion était grande dans les centres de composition le mercredi 5 juillet 2023. Lycée classique d'Abidjan, il est 13h45 lorsque les candidats prenaient déjà position juste à l'entrée de l'école. À quelques minutes de l'affichage des résultats prévus pour 14h, les candidats étaient entre l'impatience et le stress. J'ai passé le BEPC, j'ai un peu peur, j'ai beaucoup peur parce que je ne sais pas encore si j'ai eu ou pas. Il y a peur. J'ai beaucoup peur pour mes résultats. Il y a beaucoup peur pour mes résultats, mais il y a peur. Il y a peur de chouer. 14h, le moment tant attendu est arrivé. Les premiers à avoir vu leur résultat crient de joie. Le stress, mon cœur battait tellement, mais elle a réussi. J'ai béni le Seigneur pour tout ses bienfaits. On me dit « Messie à Dieu ». Là, il était stressé. Là, c'est Dieu qui a fait « Messie à Dieu ». C'est bon. Je vais passer en casse de seconde. Pourquoi est-ce que tu n'as pas passé de seconde ? Parce que je n'ai pas pu avoir ce que je voulais. En français, comme ça, il y a eu 15. Pourtant, je voulais avoir 18. Mais l'essentiel, c'est d'avoir eu le BPC, même si les objectifs visés n'ont pas pu être atteints. Au lycée classique d'Abidjan, il n'y a pas eu que des candidats heureux. Ça fait deux fois. C'est sa deuxième fois. Oui, c'est sa deuxième fois. C'est bon. Oui, c'est sa deuxième fois. Je ne sais même pas. 14h. C'est ma grande soeur. Même s'il a connu une augmentation de 2,58% par rapport à l'année précédente, le taux de réussite du BEPC 2023 au plan national n'est pas satisfaisant. Tous les acteurs du système éducatif sont donc appelés à encore redoubler d'efforts. Toujours dans le même sujet, le suspense a pris fin pour les candidats du brevet d'études du premier cycle, le BEPC 2023. Le taux de réussite au plan national à cet examen à grand tirage est connu. Il a été annoncé le mercredi 5 juillet 2023 par la directrice des examens et concours. Cette session 2023, ce sont 561 188 candidats qui se sont effectivement présentés dans les 925 centres de composition des 41 directions régionales du territoire. Ce taux connaît une hausse de 2,58% par rapport à l'année précédente qui s'élevait à 28,89%. Les raisons de cette performance expliquées par Dosso Nimaga Mariam. Les résultats du BEPC 2023 sont les indicateurs d'une tendance déjà notée à l'examen du CEP de cette même session, à savoir qu'il reflète la prise de conscience suivie de la remobilisation de l'ensemble des composantes de la communauté éducative. Les candidats eux-mêmes, les personnels de l'éducation-formation et les parents d'élèves autour des valeurs du travail et du bérite dans la transparence. Pour cet examen, les garçons connaissent un meilleur taux de réussite que les filles, soit 32,99% contre 29,95%. 50 jeunes de la commune d'Ajamé ont bénéficié de la formation au métier de commercial. 22 d'entre eux ont eu l'opportunité de signer un contrat de stage. Ce contrat leur permettra d'exercer en tant qu'agents commerciaux au sein de la structure Canalbox. Cette cérémonie officielle, qui s'est déroulée le mardi 4 juillet 2023 à la mairie d'Ajamé, en présence du député maire Soumaoro Farikou et un parterre d'invités, reflète à l'engagement de la mairie et du groupe Vivendi Africa Côte d'Ivoire à promouvoir l'emploi des jeunes. C'est un devoir pour nous, groupe Vivendi Africa, de nous impliquer le plus possible dans la vie locale et d'être capable de donner des opportunités aux jeunes de tous les quartiers, en particulier celui d'Ajamé, avec qui nous avons des relations particulièrement bonnes avec la mairie, ce qui nous permet d'avoir des facilités d'interview et de recruter ou de proposer des stages à des jeunes qui, on l'espère, feront une carrière chez nous et resteront le plus longtemps possible et accéderont à les postes de responsabilité dans les prochaines années, nous en sommes sûrs. Ainsi, dans le but de faciliter son intégration dans la commune d'Ajamé et de répondre à son devoir sociétal, le groupe, à travers ce programme, donne l'occasion à ces jeunes de bénéficier d'une expérience pratique dans le domaine commercial. La formation s'est vraiment bien déroulée, il y a eu beaucoup de professionnalistes, il y avait le contact avec les formateurs, on a pu poser toutes les questions qu'il fallait et vraiment, ils ont été très aptes à répondre à toutes nos préoccupations. La formation a eu lieu sur deux jours et après ça, il y a eu des séances de réunion, il y a eu des moments d'échange. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement. C'est une fierté, c'est une fierté. On trouve qu'il y a du potentiel et que les personnalités pensent. Le groupe Vivendi Africa, filial du groupe Vivendi, est un opérateur télécom spécialisé dans la fourniture d'accès Internet très haut débit en Afrique. Et pour finir, permettre à la Côte d'Ivoire de traverser la période électorale du 2 septembre 2023 sans conflit, c'est l'objectif que la concertation interpartie des élections démocratiques s'est fixée en mettant en place un code de bonne conduite qui, une fois signé, engage les partis politiques à respecter les principes électoraux. À Dalois, la signature de ce code a réuni les représentants des partis politiques, les guides religieux et la société civile pour ensemble engager et sensibiliser tout le monde à un bon comportement pendant les prochaines élections régionales et municipales. Le cadre qui nous amène ici, c'est la signature du code de bonne conduite pour que chacun de nos leaders nationaux, leaders régionaux et groupements politiques et leaders des jeunes, leaders des femmes, emportent le message de la paix, de la cohésion et aussi d'élections transparentes, sans violence. Les participants à cette signature se sont engagés au strict respect du code de bonne conduite et promettent de sensibiliser tous leurs militants et proches à un climat de paix avant, pendant et après les élections. Nous venons aujourd'hui à signer ce code de bonne conduite. J'espère bien qu'il sera suivi à la lettre par cette ONG qui a dû impliquer tous les partis politiques à signer ce document de bonne conduite. Et nous avons donc foi à ce que la Côte d'Ivoire revienne comme avant et que la Côte d'Ivoire redevienne comme avant dans la fraternité, revienne comme avant dans la cohésion, dans l'harmonie et dans la paix. Parce que les événements douloureux que nous avons encore en tête sont restés comme des traces indélébiles dans l'intellect de chacun. Il ne faudrait pas qu'on se lance les pieds pour une question d'élection. Nous en avons déjà souffert, mais il faut qu'on ait un climat apaisé. Donc ce que je peux lancer comme message fort, c'est d'avoir un cœur apaisé et d'aller aux élections en toute quiétude, en toute tranquillité. Pour les élections de 2023, la concertation interpartie des élections démocratiques n'a pas encore fait du code de bonne conduite une contrainte, mais elle a décidé de publier les noms des partis politiques et représentants qui n'auront pas respecté leurs engagements. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programmes sur cette info.